Où est Martin ? Bonjour, Sandra. Martin n'est pas encore arrivé, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qui a bloqué ma carte de crédit ? Rectificatif. Pas ta carte de crédit, mais celle de l'entreprise. Mais cette carte, je l'ai depuis plus de 15 ans. Même plus maintenant. Elle était liée à ton ancien poste. Et maintenant que tu as la direction commerciale, je l'ai fait annuler. Tu n'auras qu'à demander de l'argent à la comptabilité quand tu en auras besoin. Tu veux t'amuser à ce jeu ? C'est vous qui avez commencé avec votre plainte. Vous prenez vos rêves pour des réalités. En plus de ça, vous voulez des cadeaux. Ecoute-moi bien, des pétasses comme toi. J'en ai vu des dizaines arriver dans cette entreprise et repartir. Fais attention à moi Dominique. Je risque de te faire souffrir dans ta chair. Sandra. Ma petite Sandra. Tu n'es qu'une bouffiasse bourgeoise. Née avec une cuillère en or dans la bouche. Tu n'as aucune idée de ce qu'une femme comme moi a dû traverser ces boîtes-là aujourd'hui. En écartant les jambes ? Vulgaire en plus. Qu'est-ce que tu en sais ? J'ai surtout appris à me débarrasser des gens qui veulent se mettre sur mon jeu. Alors, écoute-moi bien. Ça m'aurait vraiment dérangée de perdre ce procès. Mais en fin de compte, si c'est le cas, ce ne serait pas plus mal. Parce que ça me laisserait le temps de te faire regretter de t'attaquer à ma famille et à moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu profites un peu ? Oui. Mais tu vas travailler ? Oui. Je vais travailler chez le restaurant. Claudine, tu as encore chassé un de mes amis au portail ce matin ? Attends, regarde. Donc tous les matins on doit préparer le petit déjeuner pour tes amis ? Ce n'est pas un restaurant ? Est-ce que tu peux lui dire qu'elle arrête de se mêler de mes affaires ? Qu'est-ce qu'il se passe encore entre vous deux ? Mais un ami du village est venu me voir ce matin. Elle lui fait savoir que je ne suis pas là. En plus, elle dit de ne pas revenir. Un vagabond. Je te jure que j'ai eu plein mon humour. De toute façon, c'est pas mal qu'il est chassé, ce sont les vigiles. Mais tu mens comme d'habitude, regarde et mens. C'est ronf. Bien sûr que c'est toi qui l'as donné la permission de le faire. Est-ce que ça vaut la peine que tu viennes trouver notre quiétude ? Ici, tu dois pas qu'on a un petit moment intime, Karl. Respecte ton père. Attends, tu sais qu'elle a chassé Abou. Tu sais qui c'est Abou, toi ? C'est mon ami d'enfance, d'accord ? Avant que tu n'arrives et que tu fasses la patronne ici. Écoute, tu ne me parles pas comme ça, d'accord ? Je suis tapée le mec. Ça va, ça va, stop, stop. Je suis une force de respect. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. C'est bon, ça va, Karl. Non, faut que tu lui parles, papa. C'est bon, c'est bon, retourne. Combien de temps tu vas le laisser me mépriser comme ça ? C'est bien de ta foutre. Tu n'avais pas chassé son ami. Comment ça ? J'ai fait ça pour nous, Faustin. Pour notre sécurité, le village, la pullule de petits voleurs qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est de voler tout ce qui se trouve dans la maison. Il y en a tous grandi dans ce village et personne n'a jamais volé personne. Ah, pardon, excuse-moi. Je ne fais pas partie de votre clan. Je suis désolée, je ne suis qu'une petite paysanne antillaise. Arrête, arrête, je n'ai jamais dit ça. Tu sais très bien que c'est fou, ok ? Tu n'arrêtes pas de défendre ton fils. À part que je n'ai aucune valeur dans cette maison. Claudine ! Je suis désolée. Je ne peux pas choisir entre toi et ma femme. Je ne te demande pas de choisir, papa. C'est juste que si elle arrêtait de se mêler de ma vie, je serais un peu plus heureux. Je reconnais que parfois, Claudine est déplacée dans ses agissements, mais je ne pense pas que, dans le fond, c'est pour te faire du mal. Oui, mais en même temps, ça fait six mois qu'elle vit à la maison, que vous êtes mariée, et déjà elle veut se comporter comme maman et me présenter comme un gamin. T'as bien raison, fiston. T'es plus un gamin. T'es devenu un homme. Je suis tellement fier de toi. Faut que t'apprennes un passé au-dessus de certaines choses, tu vois. La colère, ça ne résout rien, tu le sais. En même temps, elle aussi qu'elle arrête de créer des situations qui fâchent. Quand ta mère est morte, je ne me suis pas marié aussitôt parce que je voulais être sûr de retrouver la femme avec laquelle tu t'entendrais mieux, fiston. Tout évident, c'est raté. Écoute, papa, je suis désolé. Ce n'est pas de ma faute aussi. J'aurais bien voulu que ça se passe autrement, mais tu vois. Je vois. Écoute, en moi, service fiston, s'il te plaît. Apaise les tensions avec elle. OK ? Les gens qui arrivent risquent d'être très compliqués. Il faut que la famille reste unie. Tu veux parler du conflit avec entre Martin ? Exactement. D'ailleurs, il faut que j'aille me préparer. Ton oncle t'attend pour attendre. Il faut qu'on se parle avant d'aller au tribunal. Et je peux venir avec vous, là ? Tu risques fort de t'ennuyer. Ah non, je ne pense pas que je vais m'ennuyer plus que de rester ici et me disputer avec ma belle-mère. Je vais venir avec vous, s'il te plaît. T'es bien tatu, toi. Allez, prépare-toi. OK, papa. A tout à l'heure. A toute. Je suis passé tout ce matin au bureau pour faire des commandes. Tu ne devineras jamais. Notre nouvelle DAF a bloqué ma carte de crédit entreprise. Le montant de la mienne a été diminué de moitié. Je crois qu'ils ne sont pas appréciés. Ça ne fait que commencer. Ils vont comprendre ce que ça coûte de s'attaquer aux intérêts des enfants de Maurice Adiopi. En fait, tu as eu des nouvelles de papa aujourd'hui ? Aucune bonne nouvelle. Toujours dans le même état. Salut, je vous apporte un soutien de taille. Oh ! Wow ! Quelle élégance ! Ça y est, tu l'as enfin eu ton boulot ? Pas vraiment. Il faut dire qu'avec tout ce qui se passe, papa voudrait que j'attende encore un peu. Par contre, je suis là pour être votre assistant. Tu parles, vu comment t'es sapé, les gens croiraient plutôt que c'est toi le nouveau patron. Avec quelqu'un comme toi à côté, j'ai aucune chance, on t'en rire. Bon, assez bavardé les enfants. Lucien, il n'est pas encore arrivé ? Non, pas encore. Il nous a dit être en route, donc on attend. Très bien, l'audience est pour tout à l'heure, il faut donc qu'on soit prêt. Sandra, tu as eu le relevé bancaire ? Pas encore, mais j'ai réussi à joindre le responsable d'entreprise de la banque. Il se trouve que c'est un ancien camarade de lycée. Il m'a demandé de passer, donc je crois que c'est plutôt bien parti. Il faudrait que t'y aille au plus tôt. Il nous faut absolument ce document. Bonjour à tous. Désolé du retard, je me suis retrouvé coincé dans un bouchon. C'est rien. Assieds-toi, Lucien. Tu veux un café ? Non, merci. Viens, on va passer aux choses sérieuses. Lucien, si nous t'avons demandé de venir, c'est parce que nous comptons être tenté un procès contre oncle Martin. et je crois bien que tu sais les raisons qui nous y poussent. Oui, oui. J'ai appris pour le virement de l'argent et tout le reste. Tu sais aussi que l'audience est pour tout à l'heure. Je suis au courant de tout ça. Mais en quoi puis-je vous adhier ? Nous avons besoin que tu témoignes en notre faveur. Pour dire quoi exactement ? Pas grand chose. Le plus important, c'est de démontrer au tribunal que les actes de notre cher oncle mettent en danger le groupe. Mais la seule sortie de 580 millions constitue déjà un argument solide. Je suis d'accord. Et ça, ça aurait encore plus de poids si quelqu'un comme toi, qui est dans l'entreprise depuis des décennies, témoigne. Tu peux faire ça pour nous. Ok. Pas de problème. Ne serait-ce que par égard pour votre père. Ça va certainement m'écouter mon poste dans l'entreprise, mais vous avez toute ma loyauté. Merci beaucoup, Lucien. On ne t'oubliera pas. Lucien, pour ta place dans l'entreprise, ne t'inquiète pas. S'ils te licencient, on trouvera autre chose en attendant que papa revienne. Soyez sans crainte. Le compte est bon, les amis. Je crois bien qu'il est temps de mettre hors d'état de nuire oncle Martin. On y va. oncle Martin. Raconte-nous tout. On veut tout savoir. Vous êtes trop curieuse, les filles. Vous êtes trop curieuse. C'est normal, ton maman. D'accord. Racontez tout, ça me donne soif. Je viens de boire quelque chose. Eh bien. Eh bien. Oui, madame. Rapportons à boire. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? On t'écoute, Faustin, ouais. Quand j'ai su que Faustin était le fils d'un milliardaire, quand j'ai su qu'il était le fils du patron, j'ai tout fait pour l'avoir. Je me suis dit lui qu'il veut. J'ai investi, j'ai racheté toute une carte de robe. Je passais, je repassais devant son bureau jusqu'à ce qu'il me remarquait. Avec des ticots, des ticots. Eh bien, tu vas où ? Vous m'avez demandé de ranger vos tiroirs, j'ai toujours pas fini. Qui t'a demandé de ranger les tiroirs ? C'est vous. Et qui te demande de rester maintenant ? Toujours vous. Voilà, donc tu restes et tu nous resserres. Avec le verre et mon verre est vide, tu nous resserres. Le mieux aussi. Qu'est-ce que j'en étais déjà ? Comment, toi et Faustin, vous vous êtes rencontrées ? Ah oui, oh là là. J'avais réussi à trouver un poste d'assistant de réceptionniste dans son entreprise. Donc c'est moi qui est en charge de distribuer le courrier dans tous les bureaux. Voilà. Attends, qu'est-ce que je viens d'entendre là ? Attends, mais tu me pressionnes ! Et donc, tu es passée de distributrice de courrier à la femme d'une des plus grosses fortunes de ce pays. Exactement. Wow. Tout simplement. Tu sais, moi je sais ce que je veux. Bon, attends. Dis-moi. Quand il t'a remarqué ? Tu l'as conquis tout de suite ? Pas tout de suite, ça a été un peu compliqué. Parce que bon, il me disait qu'il était pas prêt, que voilà, à cause de son fils, tu sais. Que voilà, j'étais peut-être un peu trop jeune pour lui. Mais bon. Et alors ? Et alors qu'il écoutait ? Je lui ai enlevé ma robe. Oh ! Personne ne parlait. C'est chaud, hein ? Et vous, comment ça se passe avec mon beau-frère et mon beau-fils ? Ça, c'est aussi notre père de manches. Avec Henri, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Ah bon ? Oui. Les soucis de... Enfin, les soucis de l'entreprise, et aussi tous les événements qui sont arrivés à son père. Franchement, je peux te dire que... C'est pas donné, hein. Je me sens une fois que tu t'accroches. Oui. Parce que franchement, j'ai vraiment pas envie de le faire. Oui, madame. Tu n'entends pas que ça frappe à la porte, là ? Tu es sourde ou quoi ? Tu t'accroches. Franchement, ah oui. D'accord ? Parce qu'il y a la moitié des filles du pays qui rêveraient d'être à ta place. Oui. C'est bien, mais aucune chance. Parce que franchement, je ne vais pas le laisser partir. Et toi ? Ah, moi. C'est un peu plus compliqué. C'est un bon pourquoi ? Madame, excusez-moi. Il y a un monsieur qui insiste. Il veut vous voir absolument. C'est qui ? Il a dit qu'il s'appelle Rostand. Vous savez qui c'est ? J'arrive. Franchement, elle m'impressionne. Coucou, Rose. Qu'est-ce que tu veux ? Comment t'es arrivé ici ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est facile. Lauder à l'argent, là ? L'argent, Rose ? Je ne vais pas créer ma rose, ok ? Non, moi, c'est Claudine qu'on y est là, ok ? Trave-les. Ma part du gâteau. Mais de quel gâteau tu parles ? De quel gâteau tu parles ? Tu as été payé. 2 millions. 2 millions. C'est ce qui t'est convenu, non ? Non ? 2 millions, c'était les frais de service. Tu oublies que c'est moi qui ai repéré le fils de riche. C'est moi qui ai fabriqué les faux diplômes et corrompu des gens pour que tu puisses entrer dans l'entreprise. C'est moi qui t'ai coaché pour que tu puisses mettre le patron dans ton lit et qu'il lui ai donné du bois bandé pour qu'il devienne justement un homme. Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Parle pour toi ! Moi, j'ai rien à perdre. Écoute... Combien tu veux ? 10 millions. 10 millions. Pardon, mais t'es malade. 10 millions ? 10 millions. 10 millions pour garder le silence et disparaître de ta vie. Ou alors, je reviens demain matin et je parle à ton mari. je lui dis que dans toute cette histoire, il n'a été qu'un appât. T'es pas sérieux. T'as aucune preuve. Rose, tu oublies que c'est moi qui, durant longtemps, t'ai trouvé des hommes sur Internet. J'ai tout gardé. Les photos, les conversations, les sextep. Tu veux peut-être que je vienne voir ton milliardaire de mari et que je lui dise que sa femme chérie n'est en réalité qu'une p**** d'outre-mer recyclée. Écoute, comment tu veux que je trouve une somme pareille ? Moi, je suis une femme au foyer ici. Je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas. Tu comprends ça ? Mon mari ne me laisse jamais une telle somme entre les mains, c'est ridicule. Toi, des mères de toi. C'est simple. Je veux mon argent. Si tu ne peux pas tout me donner en cash, eh bien, quelques bijoux en or et en diamants feraient l'affaire. T'es pas sérieux là ? T'es ridicule. Prouve l'argent ou ce sera le cambriolage. Je vois qu'on initie le Benjamin de la famille aux affaires. C'est toujours mieux que de dilapider l'argent de la famille avec des étrangères. Nous avons tous ramené des étrangères dans la famille et la coutume voudrait qu'elles fassent partie de la famille. une fois qu'elles deviennent nos compagnies. La coutume veut aussi qu'on préserve les intérêts de la famille. Mon cher Faustin, il est temps que nous mettions fin à cette mascarade là. Maintenant, tu sais comment fonctionne un tribunal de commerce ? Ils vont tous blablater, bavarder, ils vont tout faire. Ils ne pourront jamais m'enlever de la tête du groupe. Jamais. J'ai une solution à te proposer, cher oncle. Pourquoi tu ne prends pas ta poupée Barbie et pourquoi vous ne vous barris pas d'ici ? Pourquoi vous ne nous laissez pas gérer les affaires familiales ? Ce serait mieux non ? Nous avons tous à coeur les intérêts de la famille. Mais la façon de gérer de votre père est différente de la mienne. Et vous avez du mal à l'accepter. En réalité, cher oncle, le seul tort que nous avons eu, c'est de ne t'avoir pas vu venir. Maintenant que nous savons qui tu es et comment tu fonctionnes, nous pouvons agir. Si tu veux donc que nous retirons notre plainte, tu sais très bien ce qu'il te reste à faire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bonne chance. Et que le meilleur gagne. Soit. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu ta tante ? Non, pas encore. Qu'est-ce qu'elle fout ? C'est pas vrai. Tosta ? Oui ? On a un problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Le gars de la banque. Il a voulu échanger le relevé contre des services sexuels. Et donc je l'ai envoyé balader. Salope, il a pas osé. Et le pire dans tout ça, c'est que oncle Martin lui a rendu visite juste avant. Et il s'est laissé corrompre. Pour les relever, c'est rapé. Ça diminue considérablement nos chances d'avoir gain de cause. Quelqu'un aurait-il une solution ? Comment on pourrait trouver ce fichier document ? Il y a le directeur de la banque et un ami proche de papa. Sauf que, malheureusement, il n'est pas là. Il est hors du pays. Honnêtement, j'ai beau fouiller dans le crâne, je vois pas de moyens. Attendez, attendez, attendez. Je crois qu'il y a peut-être un moyen là. Vas-y, il parle. En fait, pendant mon stage à l'entreprise, vous savez que j'ai fait le tour de tous les services. Tu n'as pas le droit au but, Karl, s'il te plaît. Alors, pendant mon stage à l'entreprise, j'ai aussi passé du temps aux services de comptabilité. Et je me souviens que là-bas, la compta, qui jusque-là se sert encore de moyen très archaïque, je me souviens qu'elle gardait le relevé de comptes journaliers. Donc, s'il y a moyen qu'on la convainc, je pense que ça peut marcher, non ? C'est génial, tu es un génie, mon petit neveu. Allez, je m'en occupe, j'y vais. Vas-y. Mais attendez, je viens avec toi, vu qu'elle aime bien, je veux pouvoir la convaincre. Ok, dépêchez-vous. Brouillez-vous, sinon ça ne va servir à rien. Ok, on y va. Ça va commencer. Il va tout dire, il va tout dévoiler. Il va tout dévoiler. Il va tout dévoiler. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. T'as pas besoin d'argent ? Fais vite. Puisse en gâteau, dépêche-toi. Ouh, déshabille-toi. Tais-toi, 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 tais-toi ! Il va dire qu'il ressemble à tout dévoilé. Il ressemble à tout dévoilé. T'as l'air, c'est combien à ce que ça va ? Rose, tu as un peu de sang. Les sextèmes, les sextèmes, j'ai tout gardé. Rose, je l'ose. Laissez-moi ! Laissez-moi ! Je suis je辛ài ! Laissez-moi ! Tu vas vous perdre ! T'es bien ça ! Rose, Rose, Rose. Rose, pire rose ! Laissez-moi ! Je suis je辛ài ! Laissez-moi ! Désolée, je vais crier. Ca va vous avez besoin d'aide? Vous êtes qui vous? Eh bah la domestique. J'étais en train de nettoyer les toilettes, je vous ai entendu crier, ça va ? La domestique Je vois pas qui vous êtes Tu vois que je t'ai peur qu'on est espèce d'une petite pute Tu vois que je vois pas qui tu es T'essaies de voler mon mari, c'est ça T'essaies de voler mon mari, reviens-le-moi T'essaies de voler mon mari, c'est un colis Reste pas Espèce de colis Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance